Nesson Niantila, Koko Yasuka Moka, HK HK Today, Honoré Kabongo, les journalistes patriotiques Sous-titrage ST' 501 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 Alors, la cohérence que nous remarquons dans les témoignages, la cohérence que nous remarquons dans les faits sur Paris nous pousse à nous interroger aussi en tant que journaliste. Pourquoi aujourd'hui, et pourquoi seulement aujourd'hui, l'auteur est interpellé ? Quelles sont les motivations et qu'est-ce qui se passerait derrière ? Je voudrais rappeler à nos téléspectateurs ceci. Aujourd'hui, la question de Charles Lonana n'est pas que la question rwando-ruandaise, elle n'est pas que la question congolo-ruandaise, mais c'est bien un problème entre les Français. Pourquoi je le dis entre les Français ? Vous lirez, par exemple, un journal de La Place qui, en traitant de l'affaire, je refuse, je m'abstiens de le citer, essaye, tente de donner les faits, les détails, le développement, tout en minimisant et en condamnant légèrement. Là, il s'agit aussi d'une intention, en condamnant déjà Charles Lonana. Mais ce qui me plaît, c'est que dans ce journal, il démontre que ce malaise, ce problème pour lequel les Congolais sont débuts pour savoir qu'est-ce qui se passe, c'est un problème entre une partie des Français qui estiment que le gouvernement de Mitterrand, à ce temps-là, n'avait pas soutenu le Rwanda. Et certains aussi disent que non, le gouvernement avait soutenu, mais c'est plutôt Kagame, le Rwanda, qui est sanguinaire et qui continue à tuer comme il l'avait tué en ce temps-là. Vous voyez que c'est déjà un problème complexe au niveau de la France. Les indices, vous n'avez jamais fait des enquêtes ou vous n'avez jamais fait quelque chose pour les veuves du pilotage, on parle des pilotes ou de ceux qui conduisaient l'avion du président à Biarrimana. C'est l'équipage, en fait. L'équipage, c'est ça le terme, merci. Vous voyez qu'il y a déjà cette condamnation au niveau de la France pour dire, vous vous entendez bien avec Kagame, mais les Français sont morts dans l'affaire et il n'y a pas eu concrètement quelque chose qui a été fait avant que les veuves se soulèvent ou s'élèvent pour réclamer, revendiquer leurs droits. Vous voyez déjà ce point, avant même qu'on arrive au Congo ou au Congolais entre eux ou au Rouenais entre eux, il y a ce problème en France et c'est ça qui crée toute la complexité du traitement de l'affaire au niveau des juges. Je me demande aussi, comment les juges pourront-ils, pendant cette démarche, condamner Charles Onana, qui, au courant du procès de la prise de parole, le premier jour le 7, défi quiconque et demande de lui prouver et de lui donner, ne fût-ce qu'une seule phrase dans laquelle il a rénié le génocide roi. Par contre, la partie civile jusqu'ici n'a fait que décortiquer ou analyser l'intention de l'auteur. Et même au niveau de l'intention, l'auteur est rentré dedans pour se demander et leur dire que c'est bien qu'on parle des intentions, mais la sienne, elle finit toujours par des interrogations. Par exemple, je vous donne un exemple, quand il dit que, est-ce que cette thèse de dire qu'il n'y a que les touts qui ont été tués au Rwanda, est-ce qu'elle est bonne, est-ce qu'elle est valable ? Si cette thèse est valable, ça veut dire que le reste des choses n'est à reversifier, il faut par exemple réglamer les choses. Pourquoi ? Il se base sur l'effet que vous allez le savoir, pendant le procès des gens, le colonel par exemple, qui commandait la ville, les troupes de la mine noire de l'ONU en ce temps-là, a rappelé que le père de Kagame, Paul, a pu exterminer 100 personnes, médecins, infirmiers, enseignants, professeurs, ainsi de suite, sans compter d'où ils venaient, sans savoir pourquoi ils ont exécuté des gens comme ça. C'est alors que l'auteur Charlona l'a dit que les exécutions n'ont pas été que du côté tout-y, mais ils ont été aussi du côté où tout est-toi. Ce qui fait qu'en tout cas, le tribunal a un travail très difficile. Les auditions vont se poursuivre jusqu'au vendredi. Probablement demain, l'audience n'aura pas lieu. Les auditions vont se poursuivre, reprendront probablement vendredi, parce que c'est ce qu'on nous a dit en dernière minute. Mais vendredi, nous supposons que le tribunal pourra donner une voie à suivre pour que l'opinion ou le monde entier sache qu'en France, il y a eu un procès du président Kagame, derrière ou la communauté rwandaise de France, avec les associations de défense des droits humains, supposés ou critiqués ou accusés d'être pro-Kagame, qui ont réclamé justement que Charlona soit condamné simplement parce qu'ils supposent, eux, que son intention en écrivant le livre, ils critiquent ou remettent en cause le génocide rwandais. Vous comprenez là, fidèles téléspectateurs, que la question est délicate autant pour moi que pour vous. Est-ce que le juge condamnera-t-il Charlona ? Est-ce que le juge donnera-t-il raison à Charlona ? Deux jurisprudences que la gauche et la droite cherchent à avoir. Ça veut dire que la partie qui accueille Charlona cherche à ce qu'il n'y ait pas jurisprudence, que ce livre soit laissé pour qu'on contredise, que les autres recherches viennent s'appuyer dessus, pour contredire le fait que Charlona n'a dit que tout le monde, y compris le président Kagame, fait partie intégrante de ceux qui ont tué au Rwanda. Ça, c'est le premier enjeu. Le deuxième enjeu, c'est que, du côté de Charlona, la crainte ou la peur, c'est que s'il est condamné, qu'il n'y ait pas jurisprudence, que plus personne ne peut contre-égarer la thèse du Rwanda, qu'il a toujours vendue, ainsi de suite, dans le monde, pour dire qu'ils sont victimes de ceci ou de cela. Ça, c'est tout ce qui est analyse autour de cette question. Et nous attendons voir comment ça va évoluer pour savoir qu'est-ce que la France, qu'est-ce que les juges français auront opté comme voie, afin que justice soit faite aux uns, aux autres. Alors, merci beaucoup, avant de vous laisser partir, peut-être deux questions de curiosité. Tous les témoins qui ont défilé aujourd'hui à la cour, ont-ils fait leur déposition à charge ou à décharge de Charlona ? La majorité des témoins viennent tout en s'abstenant de dire que Charles a raison au tort, mais ils ajoutent des éléments d'information. Par exemple, en spécifiant que nous sommes témoins des massages qui ont été commis par le FPR. Il y a par exemple des gens comme Joseph Matata, qui a dit qu'il était témoin, et ils trouvent que ça, ce n'est qu'un acharnement contre l'auteur. Vous voyez que les témoignages, eux, viennent pour dire, nous connaissons que le type a toujours tué. Et il menace, il tue. Mais par contre, dans la partie, c'est ça notre analyse en tant que journaliste, où c'est que nous rapportons, c'est que dans la partie qui attaque, il n'y a pas eu un fait apporté qui démontre que Charles a un fait. Je parle des faits au-delà des analyses. Je parle bien journalisme, qu'on ne me traduit pas en justice pour dire que j'ai régné aussi. Non, j'ai dit, il n'y a pas eu un fait. Les faits, ça veut dire, moi, je refuse que ceci, c'est le... Mais par contre, ils utilisent toujours l'analyse langagière, linguistique, la rhétorique utilisée par Charles O'Nana. Ils vont plus loin pour dire, évoquer des termes comme négationniste ou révisionniste. Vous voyez que nous sommes dans un débat scientifique où quelqu'un apporte des preuves et une autre partie vient analyser l'intention d'avoir apporté les preuves. C'est difficile, même si j'étais juge, de prendre une décision et de juger une telle affaire. Mais au-delà de ça... Oui, 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 je vous laisse parler. Oui, c'est ça la question, peut-être la dernière question. Est-ce que vous pensez que le verdict va être rendu ce vendredi ou on va repousser peut-être ce procès puisqu'il y a vraiment à boire et à manger, beaucoup de choses qui interviennent. Est-ce que les juges vont trancher ce vendredi ou ils vont encore peut-être travailler pour d'autres procès ? J'imagine que le travail du juge, surtout ceux de la composition, de la cour qui examine la question O-N-A-N-A-Contre-Survie, FDH et les autres associations, ils ont un travail difficile. Le travail difficile parce que vous avez d'un côté des gens qui vous présentent quelqu'un comme un sanguinaire, un tueur qui tue même en dehors de son pays, qui organise des services de sécurité, qui fait ce qu'ils disent, ce qu'ils témoignent. Et vous avez d'un autre côté des gens qui défendent la même personne en disant que ceux-là qui le disent ont l'intention de nier ce qui se fait dans son pays. Donc, il n'y a pas proportionnalité entre les faits scientifiquement prouvés par O-N-A-N-A qui cite les archives, je vous ai dit hier, du département américain, des Élysées, de l'ONU, de partout, à partir de Nairobi, il a fouillé, présenté. Il donne toutes ses références, y compris les décisions de l'ONU, du Conseil de sécurité de l'ONU. Il n'y a pas proportionnalité entre cela scientifiquement, 668 pages, et l'analyse des 19 paragraphes sélectionnés par ces gens pour dire, dans ces paragraphes, tu ne disais pas la vérité. Encore, ils ne disent pas que tu as contredit expressement en le disant, ils disent que tu as contredit intentionnellement. Vous comprenez que même pour le journal, ça devient compliqué, parce que le journal, c'est une affaire des faits. Ça devient très compliqué, même difficile à comprendre. On va voir, mais moi, je pense que si les juges se permettent de trancher cette situation, cette affaire le vendredi, je pense qu'ils le feront dans la précipitation ou sous pression, sans pour autant avoir tous les éléments, disons avoir réuni tous les éléments susceptibles de blanchir ou qu'on allait, Charles Onana. Alors, un dernier mot, c'est là. Oui, allez-y. Par contre, moi, je ne le verrai pas comme ça. Je verrai qu'ils ont eu suffisamment le temps de se renseigner. J'évoque par exemple la question, la personne, la juge président qui dirige la cour, elle est calme, responsable, et elle dirige les débats en tout professionnalisme. Et je me dis qu'elle doit en savoir plus, elle doit connaître parce qu'elle interroge les gens. Quand ils font leurs dépositions, elle essaie de mixer, remixer pour comprendre et donner la chance aux gens. Je crois que la cour est suffisamment hautillée. Mais par contre, vous ne craindrez pas la cour ou l'intention de la cour. Elle sera bonne basée sur le droit et ce sera argumenté. À mon avis, la crainte, c'est l'action du politique. À mon avis. Le politique français est déjà en train de se battre autour de tout ça. Le politique congolo-ruandais est en train de se battre autour de ça. L'Afrique et l'Europe, sans citer les États-Unis d'Amérique, autour de cette question, il y a eu des actes confirmés par les États-Unis d'Amérique, le Conseil sécurité des Nations Unies. Il y a eu des actes de contradiction des chercheurs américains qui ont contrédit certaines thèses. Ils ont fait des recherches pour dire que ce n'est pas vrai, ça a été mal fait, ça a été mal précipité et ce n'est pas correct, ce n'est pas juste. De ce fait, je me rends compte qu'il ne sera pas forcément facile, je veux dire, pas facile, pour ceux qui doivent clôturer cette affaire, de négliger l'aspect influence. Je ne parle pas de la corruption, c'est des gens responsables qui savent que leur métier leur permet de faire le travail correctement, mais je parle des influences derrière. Cette influence est très grande, vous le savez, le président Kagame est fort en marketing politique. Est-ce que cet élément est négligeable ? Est-ce que ça pourra jouer à sa faveur ou à ses défaveurs ? Surtout que nous savons qu'aujourd'hui, tous ceux qui sont venus devant la barre, surtout les témoins de Charles Onana, l'ont présenté comme un tueur à gage. Je vous ai perdu, je vous ai perdu, je ne vous entends pas, j'essaie de faire comme d'habitude. Ok, non, 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 c'est bon. Je vous entends maintenant, je vous entends très bien, ça va. Oui, alors, j'étais en train de dire, comme l'influence politique et financière du Rwanda PES dans ce procès, est-ce que vous voyez du côté Charles Onana, il va s'en sortir ? Est-ce qu'il a un lobby ou il a aussi une équipe forte avec peut-être des personnes puissantes qui les soutiennent ? À mon avis, comme vous dites l'influence du Rwanda PES dans le procès, je ne le dirais pas dans le procès, mais je parle dans l'affaire parce que le procès, vous faites directement, je parle dans l'opinion, l'influence dans l'opinion, mais dans le procès, les magistrats sont professionnels, nous les apprécions en tant qu'individuellement, personnellement, je trouve qu'ils sont professionnels, ils écoutent, ils analysent, je ne dirais aucun mot contre ces personnes qui font leur boulot à la recherche de la vérité, mais par contre, je me dis, c'est quand même compliqué pour eux, surtout que pendant des années, l'opinion ne sait pas toutes ces vérités que Charles O'Nana est en train de sortir et il ne les sort pas. Moi, je ne prends pas ça comme vérité parce qu'il les a sorties, mais parce qu'il fait allusion aux sources crédibles existantes de France, d'Afrique, des États-Unis, des Nations Unies et du Rwanda. Vous voyez que c'est la science qui se bat contre l'analyse des intentions. D'accord, merci beaucoup, distingué, Kayembe. Sinon, s'il n'y a pas un dernier mot, je souhaiterais qu'on se sépare avec vous tout de suite et peut-être qu'on se retrouvera. Demain, il n'y a pas de procès. nous pourrons analyser, interviewer des gens, nous pourrons vous donner des éléments importants. Là, c'est dans des suspenses. On peut aussi étudier les intentions des uns et des autres et comprendre quels seront peut-être les résultats à la fin de ceci. La question est difficile au point que nous avons vu quelqu'un comme le docteur Mkwege qui a fini aussi par dire quelque chose sur Twitter. Il a tweeté en disant qu'aujourd'hui, nous comprenons que c'est une aventure ce qui s'est fait dans Paris. Mais moi, je ne le dirais pas ainsi. Je dirais seulement que c'est quelque chose qui montre maintenant au Congolais que personne ne défendra vos morts. vous êtes les seuls à faire votre marketing pour votre problème ou vos problèmes et avant l'amour, l'amour propre. C'est ça le message que ça me donne pendant que je suis au procès. Je me dis avant l'amour, l'amour propre. C'est mieux de se connaître, de s'aimer soi-même, de défendre sa nation, d'aimer ses frères, de développer notre pays afin que nous ne puissions pas continuer à compter plus de 15 millions de morts. Exact. Merci. Merci beaucoup, distinguer KMB. Merci d'avoir été de notre ce soir pour nous aider à comprendre comment cette histoire évolue puisque nous sommes les plus touchés dans cette question. Merci beaucoup et à demain pour peut-être un nouveau numéro avec vous depuis Paris. Je vous remercie. Bonne soirée. Merci beaucoup. Alors, merci, chers amis. Là, vous avez suivi peut-être en synthèse sur le Charles Onana en France, au tribunal de l'écrivain. Il a dit qu'il a toujours un RDC. Il a dit que je vous ai soutenir Charles Onana moralement. Tout ça puisque je sais que Jean-Paul nous a dit pourquoi seulement accuser Charles Onana aujourd'hui parce qu'au Rwanda, on dit qu'il est payé par le président Tshisekedi pour propager ou aller mentir à travers le monde que les Rwandais commettent des crimes en RDC. C'est ça la version au Rwanda aujourd'hui. Non, il doit être condamné puisqu'il est payé en RDC pour propager des mensonges. Mais entre les Rwandais et Charles Onana, qui peut être considéré comme menteur, un chef spécialiste, je vais vous montrer les mensonges d'aujourd'hui. Au BAMEMI, la conseil de sécurité, merci beaucoup si vous êtes là. Mais donnez-moi de l'aïque. Nous en avons combien de l'aïque ? L'aïque c'est bon, l'aïque est l'émission, et dites-moi comment vous pensez et est-ce qu'avec notre correspondant depuis Paris, est-ce que vous êtes au courant, vous êtes mieux informés de l'évolution de ce procès ? Donc, il n'est pas sûr qu'à cette histoire, je me sens vraiment concerné. Alors, regardez la situation, chers amis. Je vous amène à la conseil de sécurité de l'Elo. Qu'est-ce qui s'est passé ? L'Elo, il y a eu une réunion spéciale au niveau de la région de Grand Lac. RDC à l'objet, il n'y a aucun problème. Puisque tout, il y a... D'abord, 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 d'abord. Je n'ai pas l'aïque c'est. Je n'ai pas dit, moi, je n'ai pas la carte, je n'ai pas la vie, je n'ai pas la vie, je n'ai pas la vie. La santé n'a pas de prix. J'aime bien vous voir en bonne santé et l'émission va être une bonne émission où la chaîne va être debout. Et puis, autre chose, les numéros pour la bande éco, il y a des véloteries. Vous envoyez juste un petit message sur WhatsApp. Je suis intéressé. Et le reste, ma routine de la haute procédure, comment faire, quand, quoi, et avec qui. Alors, merci beaucoup. On continue notre sujet. Chers amis, depuis ma solo et bandit, je vous demande de vous à la calme. je vous demande de vous à la calme. Puisqu'il y a des vélos pour vous à la calme. Il y a des vélos pour vous à la calme. Il y a des vélos pour vous à la calme. Donc, depuis ma solo et bandit, conflit, au et bandit, en novembre, non, octobre, octobre, 2011, 2021, les intentions de la bimaka, deux semaines avant que les M23 ne sortent. Non, parlons d'abord trois mois. Avant que les M23 ne sortent, nous avons vu, l'Ouganda avait fermé ses frontières. Je vous rappelle, pour que vous compreniez, là où je vous amène, les lônes à côté de sécurité, c'est aujourd'hui que j'ai constaté que madame ministre, il y a affaires étrangères, Azamukua. Mamawana Azamukua, je vais vous montrer le truc ce soir. Alors, quand les M23 avant Abima, frontières, il y a Rwanda, dans Ouganda, ils ont fermé. Ça, les tours, les talibaux, un jour, ils ont dit, les menaces, quand ils ont fait des tours à Kinshasa, ils ont présenté, le président Félix, il y a des plans, 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 demain, je vais vous montrer cette feuille de route-là, j'ai ça ici. Alors, le président, il a rejeté ça. Il a prévois que, il y a des militaires, il y a 15 000. Il y a des plans, il y a des vies civiles, il y a des plans, il y a des plans, il y a des plans. Et ils ont même prévu que 60% de l'Ouganda, de l'Ouganda, c'était bien mentionné dans cette feuille de route. Non, Rwanda, et j'en ai mis colonnes, il y a des clavates, mais il ment. Je vais vous montrer, vous allez voir et vous allez regretter. Le but, quand on a dit, d'abord, il y a des plans, il y a des plans, c'était à la cantonnée, puis il y a fermé à Joseph Kabila, il y a des planches. Je vais vérifier encore. Alors à partir de 4 ans, on a fermé à Pemben, il a fermé à Joseph Kabila, donc sur les 14 000 hommes qui restent, 7 000 gardes rapprochés, il y a le président de la République nouvellement installé, 7 000 dans l'est du pays, les autres groupes armés, les groupes armés, les désinfiltrés, tout ça. Dieu merci, Félix Tshisekedi, a refusé ce plan. Chers amis, Félix Tshisekedi a refusé ce plan et il a sauvé les pays. Puisqu'il y a 7 000 Rwandais autour de eux, ça aussi c'est un élément très important. Lorsque l'on a 2013, c'est-à-dire qu'il y a Rwanda, c'est-à-dire qu'il y a Ouganda. Mais l'accord de l'on a été là, c'est-à-dire qu'il y a un accord de 2009, il y a tous les pouvoirs armés, une partie de la RDC, la police, tout, 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 tout. C'était plus de 40% de cette institution. Alors, maintenant, tu sais que tu as dit que Félix, tu sais que tu fais ce réfugage de prendre les Rwandais. L'on a eu à la Rwanda, à l'Ouganda, à l'Ouganda, à l'Ouganda, à l'Ouganda, à l'Ouganda, à la Rwanda, à l'Ouganda, à l'Ouganda, à l'OMG M23. Alors, tu sais que tu comprends que je ne suis pas prêt à utiliser, à exécuter un tel plan. alors après tous les temps qu'ils ont fait ici je n'ai pas tous les détails là dessus maintenant et pendant ce temps qu'agamé dans toutes les réunions à zokoutanana à zokoutanana président je suis fatigué avec des gens ici les jours où kagam est venu dans ma tanya ya papa etienne les dossiers ya retour ya batouana ce qui 15 000 hommes étaient sur la table s'il te plaît prends ces gens ce n'est pas une priorité kagam a accueilli qui kagam n'a pas vu avec cette lettre et cette lettre et tu sais qu'elle a constaté que il y avait un bloc derrière ça ça s'ouvre et sous chez lui il s'abraza ce qu'il y a autant des fois alors tu sais qu'elle a picolé bah zong il se retrouve que élection et de poussana donc wana avant à élection et à 2000 2000 23 non 2020 23 oui élection et de poussana ce qui va y en a niveau à élection avec tous les mal que nous nous avons fait nous n'aurons aucune représentation dans les institutions alors que l'accord nous promet 40% comme ça tout ça là nous prétions sur l'accord ce qui est l'équipe peut-être l'élection on peut voir autre chose après ne soyez pas surpris de voir que corneille n'en est joseph kabila disait non l'organisation des actes des élections en heure d'essai tout partait à ce niveau là puisque la planion ce mot toi ça là il faut qu'il y ait une force derrière pour pousser à ce que notre plan s'exécute pour rebâter qu'ils ont les qui sont les concepteurs qui sont derrière mais pourquoi mon âgat mouvement et abadienne et nabil pas d'automac à la pression et les pressions peut signer à y habiter de quoi il est en train de signer ça vient d'où et qui en est l'auteur félix c'est ce qu'il dit à pique les places en aboïe à l'obinon je ne signe pas à mon nom président ya congo brazzaville à mon nom président guinéien à mon nom lorence plusieurs fois dans toutes les réunions même les bacs et na jordanie jordanie au yaza capembe ni à israël qui n'a réunions qu'on a si c'est qu'il n'y a rien qu'à gamme a yé n'a rien n'est rien n'est rien n'est pas qu'il y a un couloir et moko kagame lui sort cette pays de route là c'est l'état d'où je serai dans mon amour que les commis menace je laisse tomber c'est comme ça que les gens se décident j'ai besoin d'un air dc ce qu'on a plein d'euros bose de l'anadolac sabino messa l'ocoutan moropla c'est l'outil à l'obin de quoi la frontière il ya ou gandais a fermé ce qui tombe mille sous cette fois ci par peut-être ouvrir par peut-être l'or qui vous suive qui vous marron va c'est les rwanda encore trouvons une autre direction ou une autre entrée à travers laquelle de gros c'est l'un air dc cette fois ci donc quand tu as l'air dc tout ça la pression à pouvoir est à chisekedi le colasos gelé moi ici j'y interpelle j'appelle aussi tous les amis qui ont toujours dit c'est chisekedi qui est l'auteur de tout ça c'est chisekedi qui entretient l'école la guerre l'école écoutez moi aujourd'hui je crois avoir parlé de cette histoire ça fait longtemps peut-être la répétition et la merde de science les gens se posent des questions ce qui tombe mi nous serons mal vu nous voulons montrer à cet homme qui n'aimait pas militaire qui n'aimait pas politicien que nous sommes forts mais pour entier à organes a fermé qu'est ce que nous allons faire il ya un auto money quand il s'est posé cette question leur souci c'est à leur décès prendre une ville importante et se retrouver dans une position de force et imposer les dialogues à chisekedi à l'issue duquel il va leur donner les 40% alors frontières fermées plan déjà bien mis donc plan est là qu'il n'y a pas d'abord au vira au vira c'est une grande ville chers amis c'est une grande ville et puis baba qui t'en assuré qui vous soit pas doit pas d'avouca go mais je n'ai qu'un plan à par contre alors nord qui vous mais je sais que pas d'un coup trompé du silence il sort il sorte les noms d'une ville du sud qui vous alors qu'il planifie exactement une ville du nord qui vous n'est ce qui n'est ni ministre de l'intérieur ni ministre des affaires étrangères ni mini si la relation diplomatique il était à l'époque chef d'état majeur chargé de l'armée terrestre qui débarque dur de l'ouganda vers le rwanda un jour c'était vers 17 heures il sort il déclare les frontières entre le rwanda et l'ouganda et fongwami désormais vous êtes libres les rwandais et les ougandais allez-y faites vos activités j'appelle ici je dis les plans on va s'exécuter à partir de l'ouganda les jours suivants et les quatre jours les gens nous appellent mon numéro ici chers amis mettez ces numéros dans votre carnet nous avons vu un groupe de gens baché va ça qu'on a mis tout donc je comprends d'être mais pas à la commerçante il passe par ici alors qu'on a ouvert la route il ya deux jours combien les loupes au monde septante l'objet au monde combien cinq ans l'objet au monde combien il n'y a que des hommes je vous ai dit tout ça ici alors c'est les jours où l'ouganda accepte signe des accords n'a qu'au fond au la frontière n'a qu'au signe des accords pour recevoir les militaires rwandais je suis du m 23 aussi c'est quoi qui était au rwanda pas qu'elle est nana d'ougandes à préparer entrer la barouna et le sel je vous ai parlé tous les détails ma détail tous est commis dialogue négociation feuille de route tout 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 et sitten l'ouanda tout le monde attend pas au salajés par la vie agua batu tout paru yo kana cette question est résolu. Maintenant, la RDC avait fait un plan. Bavandisi Bango, Yo Ouganda, Lue Rwanda, qu'est-ce que tu veux? Je veux que la question qui me dérange, côté RDC, c'est la question à FDLR. Présentez-moi les plans, comme ça, tonne du Mayango, puis surtout, je vais me retirer en RDC. La RDC à l'Obi, c'est un plan que nous, nous avons conçu avec les experts. Voici les plans. Où sont les FDLR? Où sont-ils localisés? Ils sont au nombre de combien? Ainsi de suite, je vous amène toute la planète. Venez, observons cette question ensemble. Comptons les FDLR. C'est-à-dire que la RDC est en RDC. RDC, tu es d'accord? Oui, je suis d'accord. Mais avant de signer ce plan, il n'y a pas signé un an que sur le sol congolais. Combien est-ce que Baza? Oui, Baza. Combien l'ONU parle de plus de 4 500 ? Moi, je parle de plus, parce que quand les infos officielles ONU a attendu c'est sur la base des témoignages, ils s'arrêtent à 4 500. Moi, je peux dire qu'ils sont peut-être 6 000. Je peux dire qu'ils sont peut-être 6 000. Ce n'est pas pour rien que je vous mets les témoignages de cet homme qui parle au début de chaque émission pour vous dire c'est que moi, moi, je suis formateur. Mais les gens qui m'ont formé sont des... Donc, c'est un homme irresponsable qui s'est rendu qui s'arrêtent à l'Obi et qui s'arrêtent à l'Obi. Voici ce qu'ils font. Voici comment ils viennent. C'est là où ils sont. Voici, voici. Il n'y a pas de Congolais là-bas. Alors, toi, le Rwanda, tu dis quoi ? Ok, on signe le Rwanda à l'Obi, il n'y a pas de gestes, toujours, il y a des complications. Dès dernièrement, le ministre, votre ministre est là. Il n'y a pas de Congolais. Il n'y a pas de Congolais pendant que l'on a réuni en Angola. Tout le monde a accepté ce qui est le Rwanda. Et voilà, il n'y a pas de Congolais. Il n'y a pas de Congolais. Il n'y a pas de Congolais. C'est quoi le Rwanda ? Prend. En toute campagne, il n'y a pas de Congolais pour le ministre, Nabi So, les affaires étrangères. C'est qu'il s'agit. C'est Cisekedi qui entretient les conflits. Et voilà, le M23, derrière Corneille, derrière l'opposition, Cisekedi ne veut pas et c'est lui qui bloque. Maintenant, le Conseil de sécurité a appelé aujourd'hui à une réunion urgente pour comprendre pourquoi l'accord vanté ici par Lorenzo dans le discours naïe à Nations Unies il y a deux semaines je me réjouis d'avoir un accord entre les deux pays qui sera incessamment signé voici la réponse Nengue ministre Nabiso à Panzi Masolongo et moi je vous demande et puis vous allez me dire qu'est-ce que nous pouvons faire avec ces pays qu'on appelle les Rwanda puisque nous en avons tellement marre alors je vous partage cette vidéo suivez ça avec beaucoup d'attention et puis alors je vous partage ça suivez maman ministre la française la française facile pour que tout le monde comprenne mais j'ai besoin que tout Congolais aujourd'hui pense à ce que nous devons faire de ces pays notre voisin qu'on appelle les Rwanda je vous partage ça écoutez madame la présidente distingué membre du conseil le processus de Rwanda quant à lui initié en 2022 pour répondre à cette crise expose les limites de l'accord cadre à garantir la pleine responsabilité des signataires nous avons délibérément évité de divulguer dans l'espace public et les médias les détails du processus de Rwanda par respect pour le médiateur et les vies humaines en jeu afin de garantir la sérénité des négociations cependant il est désormais évident que face à l'urgence de la situation il est de notre devoir de clarifier devant ce conseil les véritables obstacles qui freinent ce processus et l'adoption du projet d'accord proposé par la médiation angolaise premièrement le plan harmonisé pour la neutralisation des FDLR et le désengagement des forces ce plan repose sur deux volets l'un pour la neutralisation des FDLR et l'autre pour le retrait des forces rwandaises dès avril 2024 la République démocratique du Congo a élaboré son plan de neutralisation des FDLR avec précision et incluant une évaluation complète de la menace des opérations militaires et un suivi rigoureux des résultats en revanche la contribution du Rwanda sur le retrait des forces se résume à une simple promesse de retrait sans garantie ni détails concrets créant un déséquilibre qui compromet l'application cohérente du plan pire encore le Rwanda conditionne son retrait à la neutralisation des FDLR un chantage qui viole les principes fondamentaux du droit international pour que ce processus ait du sens il est impératif que les deux volets soient mis en oeuvre de manière concomitante seule une simultanité peut assurer la crédibilité et l'efficacité d'un plan qui aspire à restaurer la paix dans la région deuxièmement le Rwanda rejette toute clause de responsabilité dans un éventuel accord de paix ce qui soulève de graves interrogations sur la sincérité de son engagement envers la paix en République démocratique du Congo nous acceptons pleinement d'être tenus responsables de nos actes car le principe de responsabilité est le socle de toute résolution de conflit il impose à chaque parti de respecter scrupuleusement ses engagements avec rigueur et sincérité lorsqu'un accord est violé le principe commande des conséquences claires et sans équivoque qu'il s'agisse de sanctions ou de poursuites judiciaires pour que justice et droit international ne soient pas de simples mots mais des réalités sans responsabilité il ne peut y avoir ni confiance ni paix durable enfin troisièmement la République démocratique du Congo réaffirme la nécessité impérative d'un mécanisme de justice régional pour répondre aux violations flagrantes du droit international commises depuis la résurgence du M23 en 2022 le Rwanda refuse catégoriquement l'inclusion de toutes dispositions visant à intégrer ce mécanisme dans l'accord de paix actuellement en discussion ce refus obstiné dévoile sans ambiguïté l'intention du Rwanda d'échapper à la lumière de la justice Madame la Présidente voilà voilà je pense que vous avez suivi avec attention pourquoi j'ai dit ici qu'en Angola puisque le Rwanda n'est pas prêt à quitter les seuls qu'on voulait madame la ministre à l'objet le Rwanda le Rwanda n'est pas prêt parce qu'il y a un respect envers Lorenzo le Rwanda n'est pas prêt à l'objet sinon point de presse détaillé tout ils ont travaillé sur la feuille ils ont donné tout ils ont donné tous les détails stratégie pour neutraliser le FDL mais pour le Rwanda avec ces 6 000 ou 5 000 hommes pour que balongua dans le Rwanda n'est pas prêt d'abord que le FDL n'est pas prêt à l'objet dans le Bacila n'est pas prêt à l'objet dans le Bacil est-ce que vous comprenez un peu place dans ça donc pour le Rwanda je suis d'accord avec le plan signons-le tout ça mais je quitterai j'enlèverai dans le Bacil 5 000 hommes ou plus de 5 000 dans le Rwanda dès lors qu'on traquait d'abord le FDL n'est pas prêt chers amis les Rwanda quand j'écoute ça ça me donne la folie puisque les Rwanda ont toujours donné des raisons je vais vous donner la version du Rwanda Bota la mensonge n'est pas puisque ça me donne la folie pourquoi posez-moi la question les Rwanda ont commencé à traquer les FDL depuis maintenant 28 ans depuis 96 juste après les comment on appelle les génocides donc dans 6 ans en 2026 nous allons faire 30 ans il y a qu'on traqué de la FDL dans la logique du Rwanda si la RDC accepte ok les M23 et les Rwanda soyez d'abord là prenez le territoire que vous voulez des villages que vous voulez en attendant tous les autres traqués la FDL jusqu'au moment où vous allez maintenant les Rwanda nous dire ok je suis prêt on a retiré de la FDL chers amis on risque encore de donner 30 ans au Rwanda on risque de donner encore 30 ans au Rwanda puisque pendant même que les Rwandais traquaient les FDL ici dans ces pays là James Kabare le chef d'état majeur numéro 1 Yarmé à Tilly ça va être le FDL un Rwandais qui est venu a un petit grade à la Générale Moussa l'a un contrat à la FDL à Cilissa à la FDL les FDL se sont rendus beaucoup dans mon rapport à Monisco je vais chercher quel est le nombre exact à la FDL et tout ça va être Joseph Kabile a aidé les Rwandais dans plusieurs opérations toutes les opérations les Rwandais prennent les devants opérations et renseignements c'est entre les mains du Rwanda allez-y terminez cette question il n'y a pas FDL si le lot FDL pour les Rwandais c'est la tête et aujourd'hui quand les Rwandais et puis tous les états c'est ce que les Rwandais sont en train de faire je n'enlèverai pas mes 5000 hommes qu'ils continuent à piller à tuer à violer tout ce qu'ils ont un dossier il n'y a pas à FDL vous voyez que Paul Kagame est en train de se jouer à d'autres ça qu'il n'y a pas congolais et tous les pays sont d'accord comme ça évaluons les menaces menaces il y a FDL contre les Rwandais et la menace du Rwanda contre les Congolais qu'est-ce qui est à redouter et tout le monde comme ça tout le monde est là assis on écoute les Rwandais est récente donc la menace contre les Rwandais les qui au-yo il n'y a pas congolais parce qu'il n'y a pas de 5 jours perpétrés donc on va à hauteur des Rwandais ça c'est une chose moi ça me dérange comme vous ne pouvez pas vous imaginer alors je vous amène un autre élément dès que les Rwandais ont une parole je vous montre ce que les Rwandais disent mensonge écoutez ce que ce que les Rwandais disent je viens de vous le dire tout à l'heure et la ligne vous a la paix battez-moi non je vous montre ce que ce que les Rwandais nous donnent je souhaite que tous les Rwandais battez-moi ce qui est en train d'être fait par leur président pour qu'un jour nous sommes prêts à faire du mal votre ligne d'abition à vous regardez je vous partage la réponse du Rwanda bon suivez ça je reviens à vous premièrement la RDC doit se montrer responsable face à sa propre crise elle doit gérer ses propres contradictions internes les contestations existantes avec ses propres citoyens le groupe M23 qui est largement constitué de Congolais Kinia Rwandafone et constitué des citoyens congolais la RDC ne peut pas ignorer ce fait ou chercher à y échapper les doléances qui ont entraîné le conflit et le fait de devoir se battre pour ses droits c'est quelque chose qui appartient à la RDC je voudrais souligner que le groupe M23 actuel n'est pas venu en RDC depuis le Rwanda ils sont venus d'Ouganda le groupe M23 qui est allé au Rwanda après sa défaite en 2013 était désarmé et contenu dans l'est du Rwanda près de la frontière entre le Rwanda et la Tanzanie à savoir à des centaines de kilomètres de la frontière entre le Rwanda et la RDC cela a été fait de manière délibérée pour créer cet éloignement pour éviter toute déstabilisation du pays leurs armes ont été officiellement transmises au gouvernement de la RDC ça aussi c'est un fait important en quoi le M23 devient alors un problème du Rwanda la RDC doit cesser d'externaliser ce problème en direction du Rwanda et doit s'approprier pleinement cette problématique et mettre en place un véritable leadership pour résoudre cette crise interne deuxièmement voilà vous avez suivi que je venais de vous le dire tout à l'heure qui ment à l'objet les problèmes du M23 ce n'est pas une question du Rwanda les Rwandais les Rwandais je vous ai expliqué pour éviter tout soupçon parce que ça qui dit genre que beaucoup de la Rwanda soyez peut-être quelque part pour que les Rwandais les Rwandais les Rwandais les Rwandais les Rwandais le leadership et les Guinée c'est vrai du Félix 1000 hommes en RDC vrai ou faux si nous sommes tous d'accord en RDC vos 4000 hommes sont où est-ce qu'on peut vous amener en RDC vous nous montrez là où vous avez cantonné vos 4000 hommes et si vous n'avez pas cette réponse pourquoi continuer toujours en matière des gens vos hommes sont arrivés ils arrivent en RDC ils deviennent du M23 ce sont eux qui composent le M23 même si il y a quelques Congolais qui sont là mais 4000 hommes le M23 bon le M23 et l'AFC l'AFC qui est même vide même il peut y avoir 2 ou 3 000 c'est le M23 qui vous accompagne qui accompagne l'armée rouennaise sur les sols congolais vous avez vous parlé vous avez été à l'université je ne sais pas donc mensonge dans Rwanda c'est et comme un mot d'opératoire tout le monde doit m'en tir je me pose la question alors moi je vous pose la question peut-être que vous terminez avec cette émission qu'est-ce que vous prenez quelle est votre solution puisque avoir les éléments présentés ici par notre ministre le Rwanda n'a pas l'intention de quitter la RDC oubliez ça je l'ai toujours dit et aujourd'hui ça se confirme traquez moi d'abord les FDLR si je dois quitter faire partie mes hommes mes 5000 hommes de la RDC oui ou non mais entre temps bon s'il sera une question FDLR je vous pose la question les hommes les hommes les femmes congolaises quelle est votre proposition nous pouvons imposer cette proposition aujourd'hui et même si il y a un référendum pour faire la guerre au Rwanda il y a 5000 il y a 5000 il y a 5000 plus les autres de M23 il y a 8000 tu n'as pas tu as bombardé il y a tu ne peux pas tu n'as 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 pas et ça c'est le parlement qui doit faire papa président de la république bon nathan commentaire peut-être qu'il y a le lobby qu'il y a l'opposition quelle est la solution qui convient pour Paul Kagame en RBC puisque distraction c'est vraiment une distraction c'est vraiment un scénario c'est bien si il vous accepte ok j'enlève mes hommes il vous dira les chiffres où il y a il y a qu'on sait de ces qui n'ont pas de précision je n'ai que 1000 hommes et les 3000 vont rester sur place beaucoup il y a un monde puisque ceux qui vont là-bas ce sont des journalistes seulement rwandais et quand ils disent que bon j'accepte de faire partir d'enlever mes hommes là-bas d'accord à quoi il y a 100 personnes et les autres sont là dans la katia M23 donc mettez la croix sur l'intention ça c'est des un des deux même ce cas le on n'a qu'il y a 5 000 bon c'est ça on va FDLR FDLR je suis convaincu que parmi les groupes armés qui existent dans l'Est on ne peut pas refuser que les FDLR ne sont pas parmi les groupes mais c'est un mouvement qui fait plus du mal aux Congolais qu'aux Rouanais alors s'ils existent ce sont des groupes de routes des Congolais qui meurent est-ce que ça un problème aujourd'hui pour garder vos 5 000 hommes sur les congolais et puis puis yon 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 je risque de vous faire une proposition yam abe boulala nan yon abe mais je vous donne seulement peut-être la journée d'aujourd'hui si lobby commentez-moi dites-moi quelle est votre solution comme ça t'aurais compilé en yon yon ton salut proposition yam la président de la république t'aurais le 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 commentaire on va faire une proposition puisque Paul Kagame je le reprend n'a nullement aucune intention de quitter les sols comme je pense je m'arrête par ici nous avons déjà fait une heure je souhaite m'arrêter par ici avec espoir de vous demander que dieu vous assiste après sa solution qu'est-ce que nous devons faire à Paul Kagame donc proclamant de manière officielle puisque tous les maux de baso kosa bangwana ils n'ont jamais trouvé une solution nous recommandons nous demandons aux rwandais d'enlever ses soldats sur les sols que vous voulez les rwandais ne les écoute même pas qu'est-ce que nous allons faire chers amis je vous vous avez du temps et à côté sur les réseaux sociaux toute la journée je vous vois avec le temps de danser de boire toute la journée mais vous n'avez pas le temps de réfléchir sur une partie de notre pays envahi par en toute conscience par un voisin non mais c'est révoltant non je vais vous dire commentez moi proposez moi votre solution nous allons compiler et nous allons faire une proposition puisque ce que madame la ministre a dit ça m'a fait très mal et je ne sais pas il n'y a pas un accord à attendre là-bas puisque les rwanda ne signera pas et puis il ne signera même sera le but que j'enlève les gens naïf dc à lobby bon merci beaucoup merci en tout cas s'il y a des propositions je vois beaucoup beaucoup de merci beaucoup à mes partenaires chers amis devenez partenaires de notre chaîne likez cette émission beaucoup beaucoup likez comme ça les gens comprennent toute la journée qu'est-ce qui se passe à l'est de mon pays alors merci beaucoup n'a pas partenaires chers amis comment est-ce partenaires aucune chaîne au monde ne peut fonctionner sans partenaires et les partenaires vous savez il y a des partenaires qui nous donnent seulement 2 dollars par mois 2 dollars 2 dollars c'est combien c'est quoi donc mais il y a d'autres qui disent honoré moi je ne deviens pas partenaires pour te donner des dollars par mois donne moi ton cacha c'est toujours les numéros ici donne moi ton zel c'est toujours donne moi ton rtl money c'est toujours je vais mettre tous les numéros ici donne moi ton mpsa pour nous soutenir merci beaucoup merci et je m'arrête par là pour aujourd'hui avec espoir de vous retrouver demain pas en colère mais tout se l'a bien AMS biotique merci beaucoup mon frère et je vous vois en vert je suis fier de vous Irène Etosha Yoye Bikara justice YOLO toujours la pointe et puis mes salutations aussi n'a pas pas Julie Bambi merci d'être là comme notre partenaire et puis qui autre j'en avais 4 pour aujourd'hui sur 5000 que j'ai vu ici connectés bassoy en émission naïvité vous avez déjà laïqué cette émission bon mais c'est c'est une question seulement et à volonté ce n'est pas grave donc j'ai vu seulement 4 partenaires qui soutiennent mon émission mais il n'y a eu qu'à chaque bout tout ce qui n'a eu qui yote n'a qu'un la la t ce qui n'a eu qui yote n'a la 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 t n'a bien ok c'est bon mais tout ça la mariage est-ce qu'il n'y a pas beaucoup alors 4 personnes Florent Focca le chef du village ne manque jamais merci d'être là mais après Florent Focca merci beaucoup et qui autre Jean-Luc Borex Moutouna yatong ou même Sougas athée nous sommes avec lui peut-être il est empêché quelque part il doit être avec nous alors qui autre notre partenaire non 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 et puis Kinshasa Katamata ah oui oui c'est là où on devrait loger bah bah n'yannalakata wana nanakana mou yannalakou 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 katelé yannalakou yannalé donc ah Thérèse Moulamba notre partenaire merci beaucoup maman je vous ai vu ma bonne saniote ma partenaire Nathala ils sont où c'était 6 Gilles Moutéboa Mouaka merci beaucoup mon frère yo koutou zangakate naebik atabatwa zangyo zangakate donc Rosa toujours là voilà c'est 6 donc ça fait 6 Anindala merci beaucoup Anindala d'être là merci je vous ai vu Mabosan yoté donc qui autre qui autre fondation Eric Moukadi merci beaucoup yo naebik ozala ozala t'es fondation Eric Moukadi les nouveaux les prochains gouverneurs de la ville de Kinshasa bon je sais pourquoi je l'ai dit je sais et je suis prêt à les soutenir à les démontrer alors Alphonse Alibani merci d'être là mon frère Alphonse Albati Alphonse Albati merci merci beaucoup d'être là ah nous avons un nouveau partenaire qui vient de se connecter Charles Fafa merci Charles est là merci beaucoup Charles Fafa est là je vous dis merci sincèrement d'être là ce soir avec moi pour vous voulez c'est qui pourquoi Nathalie je ne quitte pas sans citer son nom je vois Aninda là je dis Bambi on est là merci beaucoup Gilles Moutébois et qui autre j'ai vu un nouveau membre arriver souhaiter lui bienvenue à Joël Bayou Basire ok Joël Bayou Basire je mets votre nom très bon merci Aninda la merci à Joël est là souhaitez-moi bienvenue à notre ami Joël Bayou Basire became a YouTube member merci Joël bienvenue dans notre famille nous vous aimons beaucoup Zalana Bissot c'est une très bonne chose Youth promo oui merci beaucoup mon frère ou ma soeur Youth promo d'être là notre partenaire je voulais faire dédier cette émission à tous nos partenaires qui nous soutiennent que mon Dieu vous garde et vous bénisse beaucoup de commentaires je vais les lire et je vous laisse entre les mains d'abord vous avez vous avez suivi ça surtout pour les amis de Nubumashi Grand Katanga vous pouvez avoir un instructeur donc un enseignant en privé Nanda Kunaio si vous contactez cette équipe et je sais que c'est un bon partenariat avec HK Today mais vous vous allez évaluer votre enseignant et votre enfant vous allez les évaluer mais lui est là disponible pour vous occuper de l'enfant peut-être une heure ou deux heures chaque jour et puis moi je vous laisse mon mari et je vous laisse tout ça c'est tout 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 spécialisation ce n'est pas ça ce que la RDC attend de vous vous êtes parents vous êtes vous êtes avec notre partenaire Bukatanga et vous allez suivre Justice Yolo et à très bientôt on termine l'émission je vous aime bien prenez bien soin de vous et travaillons tous dans la beauté des choses car chaque jour est une vie protégeons la République démocratique du Kovod mettons-nous de vous chers amis oui on a du temps pour étudier pour faire tout mais le temps ne nous attend pas le temps n'est pas notre partenaire nous avons assez donné du temps à Paul Kagame maintenant on peut dire trop c'est trop inafis inafis et on doit se mettre debout avoir un temps chaque jour tôt réfléchir sur la suite que nous devons réserver à cet homme protéger la RDC protégeons les présidents de la République protéger cette émission et protéger aussi les présentateurs de l'émission qui est avec vous à demain pour le prochain numéro je vous aime bonne soirée chez vous au revoir vous vous demandez comment trouver les professeurs compétents qualifiés et disponibles pour l'encadrement à domicile de vos enfants qui étudient dans les écoles françaises et anglaises vous voulez être représenté dans les institutions scolaires par le tiers à cause de vos multiples occupations tout en restant concentré sur l'essentiel bilan SRL est une solution pour vous nous offrons un soutien scolaire personnalisé pour vos enfants et nous prenons en charge tous les frais et le préfinancement de l'ensemble des frais scolaires imaginez ne plus avoir à vous soucier de stress et de fatigue chaque soir en verfiant si les enfants ont des matières à réviser et l'enseignant avait fait ce qu'il faut pour les aider à bien travailler en vue de devenir autonome et progresser grâce à un accompagnement de qualité nous disposons de la main d'oeuvre de qualité pour répondre à vos attentes vos attentes sont une priorité pour nous car nous prenons au sérieux notre responsabilité et faisons un suivi régulier pour nous rassurer de la qualité de nos prestations bilan SRL c'est bien plus qu'un service c'est un partenariat pour votre tranquillité d'esprit pour plus d'informations veuillez nous contacter au numéro plus 243 897 38 0 0 07 ou nous écrire bilan SRL 8 arrobas gmail.com visitez-nous au 19b route Kipopo Tchamalali à Lubumbashi bilan SRL votre tranquillité d'esprit notre priorité à Lubumbashi à Lubumbashi Sous-titrage ST' 501 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 And for that I'm terrified Sous-titrage ST' 501 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 Alleluia Sous-titrage ST' 501 Alleluia Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501